Avant tout, il y a un souvenir, une image. Primo Levi et Italo Calvino qui marchent côte à côte dans un crepuscule d'été. Il parle avec animation. Calvino est plus grand, le long de la route qui va vers le village de Rheim-Notre-Dame. A Rheim, une petite vallée qui est une bifurcation de la vallée d'Aoste, les collaborateurs et les amis de la maison d'édition Inaudi se rencontraient chaque année. Les discussions duraient à peu près une semaine. C'est la première fois, du moins à ma présence, que Primo Levi y participa. Cela devait être en 1980 ou en 1981. La signification de cette image, qui était restée gravée dans ma mémoire, ne s'éclaircit que plus tard, d'une façon rétrospective, quand la petite cosmogonie portative de Raymond Quenon, traduite par Sergio Solmi, parut chez Inaudi en 1982. Dans le « Petit guide à la petite cosmogonie » qui concluait les volumes, Calvino remerciait Primo Levi, et je cite, « qui grâce à son savoir des chimistes et l'agilité de son sens of humor, est venu à bout de nombreux passages qui m'étaient inaccessibles. » Dans une récension enthousiaste de la petite cosmogonie, Levi qualifiait le « petit guide » de Calvino de « très précieux ». Et en 1986, il s'est souvenu publiquement du travail effectué, avec bonheur, avec amusement, autour des quenots à Rennes Notre-Dame, comme la période heureuse de sa collaboration avec Calvino, mort une année auparavant. Les chimistes qui avaient aidé Calvino à déchiffrer les allusions ardues des quenots à la table de Mendeleïev n'étaient autres que l'auteur du système périodique, ce livre magnifique où la table des éléments est utilisée comme métaphore des différentes façons d'incarner la condition humaine. Mais est-il possible de retracer dans le cadre des rapports humains un équivalent qui ne soit pas métaphorique de la table de Mendeleïev ? Dans sa recherche des voies transversales qui relient le monde de la nature à celui de la culture, Primo Levi s'est posé implicitement une question de ce type et cherchait une réponse. L'anthologie personnelle que Levi intitula « À la recherche des racines 1981 » s'ouvre sur Job. « Pourquoi commencer par Job ? » se demande Levi. Et il répond ainsi, je cite, « Parce que cette histoire à la fois merveilleuse et terrible soulève des questions éternelles. » « Des choses auxquelles, jusqu'à présent, l'homme n'a trouvé aucune réponse, ni en trouvera jamais, mais qu'il cherchera toujours parce qu'il en a besoin pour vivre, pour se comprendre lui-même et pour comprendre les mondes. » Job incarne le juste opprimé par l'injustice. Fin de la citation. Si Job représente l'homme en général, il est toutefois difficile de ne pas rélever les accents autobiographiques qui parcourent ces phrases et qui deviennent manifestes quelques lignes plus loin. Quand il est dit que Job, le juste, est, je cite, « Ravalé au rang d'animal des laboratoires » Fin de la citation. « Victime d'un cruel pari entre Satan et Dieu. » Dans un passage venu célèbre de « Si c'est un homme », Levi parle d'Auschwitz comme d'une expérience, et je cite, « Une gigantesque expérience biologique et sociale. » Enfermez des milliers d'individus entre des barbellés, sans distinction d'âge, de conditions, d'origine, de langue, des cultures et des mœurs, et soumettez-les à un mode de vie uniforme, contrôlable, identique pour tous, et inférieur à tous les besoins. Vous aurez là ce qu'il peut y avoir de plus rigoureux comme champ d'expérimentation pour déterminer ce qu'il y a d'inné et ce qu'il y a d'acquis dans le comportement de l'homme confronté à la lutte pour la vie. » Fin de la citation. Job, Calvino s'en aperçut immédiatement, renvoie à Auschwitz. Néanmoins, depuis quelques années déjà, Primo Levi avait commencé à se demander si l'opposition incarnée par la figure de Job entre les justes et l'injustice était, même à Auschwitz, si net qu'il y paraissait. Et je cite. « Il semble que le temps soit venu d'explorer l'espace qui sépare les victimes des bourreaux et ceux d'une main plus légère et d'un esprit moins trouble que l'on ne l'a fait récemment, par exemple dans des films célèbres. » Fin de la citation. Écrit-il dans la préface de la nuit des Girondins la nouvelle de Jacob Presser qu'il avait traduite. En 1979, lors d'un entretien, Levi fit allusion à un projet qui aurait impliqué, je cite, « une prise de position à l'égard de l'ambiguïté. » Fin de la citation. La même année, dans un autre entretien, il expliqua qu'il souhaitait revenir sur l'expérience du lager, je cite, « après toutes les polémiques sur l'identification des victimes avec l'oppresseur, le thème de la faute, de l'extrême ambiguïté qui régnait de cette zone grise qui séparait les opprimés des oppresseurs. » Fin de la citation. Il y a là l'annonce de la zone grise, ce chapitre si riche du dernier livre de Levi, « Les naufragés et les rescapés ». Mais le thème, non la métaphore, était déjà présent dans son premier livre, « Si c'est un homme », dans le chapitre intitulé « Il se merci et il s'albate ». À 40 ans de distance, les titres d'un chapitre donnant son nom à un livre. C'est ainsi que s'achève la parabole littéraire peu de temps après « La vie de Primo Levi ». Cependant, les tons de deux textes sont très différents. Le chapitre de « Si c'est un homme » est écrit par un témoin qui se souvient. Le chapitre de « Naufragés et les rescapés » par un témoin qui se livre à une réflexion. La distance temporelle avec les événements est renforcée par un filtre littéraire. Le fiancé y promet s'ispose le roman de Manzoni que Levi avait déjà à l'esprit lors de l'entretien de 1979. Et je cite. Quand Renzo Tremalinos et les héros de fiancé menacent Donabondio avec les couteaux, Manzoni remarque que l'oppresseur Don Rodrigo est également responsable des plus petites oppressions commises par ses victimes. C'est un thème que je connais fort bien. C'est une erreur stupide de voir tous les démons d'un côté et tous les seins de l'autre. Ce n'était pas du tout comme ça. Partager l'humanité en blanc et en noir, ce n'est pas connaître l'être humain. Fin de la citation. Des échos directs ou indirects aux fiancés apparaissent très fréquemment dans les écrits ou les entretiens de Primo Levi. Toutefois, ce passage de Manzoni qui est évoqué dans l'entretien de 1979 est ensuite cité dans les chapitres « La zone grise » des naufragés et les rescapés rêvait une importance particulière. Lévi, s'aventurant sur les terrains glissants de l'ambiguïté ou plutôt de l'extrême ambiguïté, choisit Manzoni comme guide pour aborder un thème qui prend ses racines dans l'expérience vécue à Auschwitz. Mais pourquoi Manzoni ? Pour le jeune Primo Levi, et je cite, la chimie et la physique étaient l'antidote du fascisme. Fin de la citation. Parce qu'elles requéraient des réponses claires par oui ou par non. Le professeur II, peut-on lire dans le chapitre « Faire » du système périodique, je cite, « remettait à chacun de nous un gramme, exactement, d'une certaine poudre. Il fallait, avant le lendemain, en faire une analyse qualitative complète, c'est-à-dire se prononcer sur les métaux et les non-métaux qui étaient contenus. C'est prononcé par écrit sous forme de procès verbal, par oui ou par non, car les hésitations et les doutes n'étaient pas permis. Chaque fois, c'était un choix, les fruits d'une délibération, un acte mûr et responsable auquel le fascisme ne nous avait pas préparé. Et d'où émanait une bonne hauteur des choses sèches et propres. Fin de la citation. Les systèmes périodiques des éléments requièrent des réponses claires. Je cite, « Le métier des chimistes consiste pour une bonne part à prendre garde à des différences même infimes comme celles entre le sodium et le potassium qui sont presque pareilles et pas seulement le métier des chimistes. » conclut Primo Levi en 1975. Mais cette conviction de pouvoir étendre les réponses claires du monde de la chimie au monde humain était destinée à se fissurer rapidement sous l'effet des réflexions incessantes de Primo Levi sur l'expérience d'Auschwitz. Et je cite, « Les nouveaux arrivants au lager, jeunes ou pas, fin de la citation, avaient appris immédiatement qu'entre les oppresseurs et les opprimés, il existait une zone ambiguë habitée par des oppresseurs privilégiés qui, dans des proportions plus ou moins grandes, collaboraient avec l'oppresseur. L'ambiguïté n'est pas la différence, il n'y a pas d'ambiguïté dans les systèmes périodiques des éléments. L'opprimé qui opprime à son tour est un être ambigu, un oxymore. Et je cite, « Très certainement, la figure des styles maîtresse par sa fréquence et sa qualité de l'œuvre de Primo Levi, fin de la citation, comme le démontre de façon très éclairante Pierre Vincenzo Mengaldo, se référant également à la zone grise. » En 1976, Levi se demande, « Qu'en est-il jugeable ? » Qu'en est-il est un personnage de la nuit des Girondins de Présser. C'est le juif qui se met au service des nazis en organisant les convois à Sobibor. Et il répond, « Eh bien, l'essence de cet ouvrage, celui de Présser, c'est que Kohn est jugeable. » Dix ans après, dans les naufragés et les rescapés, alors qu'il réfléchit sur des personnes réelles qui ont collaboré avec les nazis, Levi donne une réponse différente. Et je cite, « Devant des cas humains de ce genre, il serait imprudent de prononcer précipitamment un jugement moral. » Fin de la citation. Et là, il fait intervenir à une place stratégique la citation des fiancés qu'il avait mentionnée dans l'entretien quelques années auparavant. Et je cite, « Manzoni les savait bien. » Citation à l'intérieur de la citation. « Les provocateurs, les oppresseurs, tous ceux qui, d'une façon quelconque, font tort à autrui, sont coupables non seulement du mal qu'ils commettent, mais encore du pervertissement auquel ils conduisent l'âme des offensés. » Fin de la citation de Manzoni. Et maintenant, il y a les commentaires de Primo Levi. « La condition d'offensé n'exclut pas la faute. Et souvent, celle-ci est grave objectivement. Mais je ne connais pas des tribunals humains auxquels en déléguer la mesure. » Fin de la citation. « Je ne connais pas des tribunals humains. Ce mot, écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas d'autres tribunaux, dévoile l'intensité du dialogue intérieur que l'incroyant Primo Levi entretenait avec les catholiques convertis Manzoni, pour qui les jugements divins étaient l'instance décisive. Mais dans ces dialogues intérieurs s'inscrit aussi la phrase « devant des cas humains de ces genres » qui renvoie à la casuistique, c'est-à-dire à la démarche qui essaye de vérifier concrètement à travers l'analyse des cas spécifiques les formulations abstraites des lois et des lois morales. Ce lien avec la casuistique est confirmé par l'expression technique « cas des consciences » que Primo Levi utilise dans la préface du livre où Hermann Langbein lui aussi interné à Auschwitz avait analysé minutieusement les systèmes du lager « y compris la marge grise des capots et des prisonniers ayant reçu un grade. » Fin de la citation. Je suis parti d'une définition très générale de la casuistique que je vais tenter de replacer dans son contexte historique. Manzoni convertit un catholicisme austère d'inspiration janseniste et lecteur assidu des écrivains de Port-Royal manifestait des préventions contre la casuistique en jugé par les « Observazioni sur la morale catholique » 1819 « Défense de la morale catholique » que Manzoni avait écrit à l'instigation de son directeur spirituel Mgr Luigi Tosi écrivit en réponse au dernier chapitre de l'histoire des républiques italiennes de Sismondi 1818. À l'accusation lancée par Sismondi qui attribuait une grande partie de la décadence morale des Italiens à l'Église et en particulier aux effets corrupteurs de la casuistique, Manzoni répondit en défendant la morale catholique mais en prenant ses distances avec les casuistes aussi déclarait-il n'en avoir lu aucun « Je n'en ai pas lu un seul » et les connaître uniquement à travers je cite « les réfutations et les censures que beaucoup d'entre eux se sont attirés » fin de la citation en premier lieu évidemment le Pascal de Provincial. Il est possible que cette déclaration ostentatoire ne soit pas tout à fait véridique mais le point essentiel qui nous ramène à Primo-Lévis et à la zone grise est autre. Quand on parle des casuistiques on confond souvent deux éléments l'analyse des situations et les jugements qui en découlent. Le laxisme moral fréquent dans la casuistique surtout jésuitique n'en est cependant pas une conséquence nécessaire. Sismondi lui-même s'en rendit compte. En 1833 dans une lettre au théologien unitariste William Ellery Channing il écrit et je cite « Ceux qui croient que la moralité ne consiste qu'en quelques simples préceptes vite épuisés mais semblent des observateurs bien superficiels. Plus au contraire on l'étudie plus on voit les champs s'élargir. On peut s'en convaincre en lisant les milliers de livres écrits sur des cas de conscience dans l'Église catholique. Les secrets du confessionnal la nécessité d'accorder enfin l'absolution et de maintenir les pouvoirs sacerdotaux ont certainement fait dévier les casuistes et créé avec leur aide ce qu'on a appelé la morale jésuitique. Toutefois des grands progrès ont été faits par eux dans cette noble science et nous leur devons peut-être plus qu'à la Bible elle-même l'établissement du système des moralités chrétiennes. Fin de la citation. La morale rigoriste de Manzoni l'empêcha d'en arriver à une telle conclusion. Toutefois dans son roman les distinctions subtiles ayant trait à la morale au lieu d'atténuer la sévérité du jugement porté le précisent. Il en est ainsi dans le passage des fiancés que Primo Levi cita au sujet de la zone grise. La corruption de l'opprimé par l'oppresseur constitue un facteur aggravant pour ce dernier. Primo Levi sans le citer se réfère de nouveau à ses passages peu avant la conclusion du chapitre et je cite un ordre infernal comme l'étaient les national-socialismes exerce un effrayant pouvoir de corruption dont il n'est pas facile de se garder. Il dégrade ses victimes et les rend semblables à lui car il a besoin de complicité grande et petite. Fin de la citation Les équipes spéciales Zonderkommandos auxquelles était confiée la gestion des fours crématoires en fournissent les cas les plus extrêmes. Avoir conçu et organisé ces équipes a été écrit Levi et je cite « les crimes les plus démoniaques du national-socialisme » Fin de la citation L'histoire de ceux qui ont participé doit être médité avec pitié et rigueur mais l'Evi demande que les jugements sur eux restent suspendus. Cependant s'abstenir de tout jugement sur les opprimés qui se sont rendus complices de l'oppression n'a rien à voir avec absoudre les oppresseurs ou leur pardonner. Ici je cite « Les verbes pardonner ne font pas partie de mon vocabulaire » dit Primo Levi lors d'un entretien. Il continue « Je ne suis pas croyant pour moi l'absolution n'a aucune valeur précise je crois que personne pas même un prêtre n'a les pouvoirs déliés et déliés. » Fin de la citation Dans un autre entretien faisant référence cette fois à un contexte juif et non plus chrétien il déclare encore et je cite « Comme je ne suis pas croyant je ne sais pas vraiment ce que c'est le pardon. C'est un concept qui ne fait pas partie de mon monde. Je n'ai aucune autorité pour accorder le pardon. Peut-être à nos régés si j'étais rabbin si j'étais juge même. Fin de la citation Ainsi contre l'équivalence fallacieuse tout comprendre c'est tout pardonner Primo Levi prend résolument ses distances avec les secondes termes pour choisir les premiers. Je voudrais vous comprendre afin de vous juger écrit-il à son traducteur en s'adressant aux allemands. Chercher à comprendre comment Auschwitz a été rendu possible. et il ajoute dans un entretien je cite dans un sens plus large parce que j'aime comprendre bien d'autres choses. Je suis chimiste je veux comprendre les mondes qui m'entourent. Fin de la citation Or comme il en a fait l'expérience devant les ambiguïtés d'Auschwitz la chimie et ses classifications claires est désarmée. C'est de là que prend sa source la dette profonde que Primo Levi italien juif comme il s'est plaisé à se définir contracta auprès du catholique converti Manzoni plus précisément auprès du Manzoni paradoxalement proche de la casuistique. Comment expliquer cette dette cette proximité ? Je pense que la réponse est à chercher dans les implications qui n'ont pas encore été étudiées avec toute l'attention qu'elles méritent entre les Talmud et la casuistique chrétienne. Primo Levi dédia un article « Le rite et les rires » à la science talmudique résumée dans la table mise. Le célèbre livre de Joseph Ben Ephraim Caro apparu à Venise en 1575 dont il avait lu la traduction. Après avoir passé en revue sur un ton plaisant certaines distinctions rituelles analysées par Caro avec une subtilité et une précision toutes casuistes, tout d'un coup, Levi dans une envolée lyrique étend son propos au cosmos. Et je cite « Dans ce drôle des livres affleurent un goût très ancien pour les argumentations hardies, une souplesse intellectuelle qui ne fraye point les contradictions, mais qui les accepte au contraire comme indispensable ingrédient de la vie. Et la vie, c'est la règle. La vie, c'est l'ordre, l'importance sur le chaos. Mais la règle a ses détours, se réserve à un soupçonné d'exception, de licences, d'indulgence et de désordre. Prenons garde à ne pas les effacer. Peut-être contiennent-elles en germe tous nos lendemains. Car la machine de l'univers est subtile. Les lois qui la gouvernent sont subtiles. Et plus subtiles chaque année se révèlent les règles auxquelles obéissent les particules subatomiques. On a souvent cité les mots d'Einstein. Le Seigneur est subtil mais il n'est pas méchant. Ils devront donc être subtils à sa ressemblance, c'est Lévi qui fait son commentaire, tous ceux qui les suivent. On compte beaucoup des Juifs originaires d'Europe orientale parmi les physiciens et les cybernéticiens. Et si leur esprit de finesse n'était autre qu'un héritage talmudique ? Fin de la citation. C'est une page joyeuse, empreinte de l'agilité du sense of humor de Primo Levi. Cette agilité dont Calvino parlait avec admiration en se souvenant de leur collaboration pour la petite cosmogonie portative. Mais il s'agit d'une gaieté fragile, illusoire. Derrière l'éloge de l'exception qui contient un germe tous nos lendemains, on entrevoit la casuistique, l'esprit de finesse, la subtilité, tous les instruments avec lesquels Primo Levi affronta les sombres souvenirs de ces hier, les ambiguïtés de la zone grise. Merci. Applaudissements